Bienvenue à bord de la première classe du Titanic. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça. En visitant la cité de la mer de Cherbourg, vous allez découvrir que le Titanic était un paquebot au top du top en termes de luxe, il y avait carrément une piscine à bord, et d'équipements modernes avec notamment un gymnase embarqué. Et oui, il fallait bien éliminer les exodes la veille ! Les cabines de la première classe étaient décorées dans un style néoclassique français. Elles étaient bien plus spacieuses que la plupart des cabines des paquebots d'aujourd'hui. Lorsque l'on voyage en première, on bénéficie d'un accès à des salles à manger privées, à un pont extérieur dédié, à un café style brasserie parisienne, et même à des bains turcs. Quand le Titanic fait escale à Cherbourg en 1912, 151 passagers sur les 281 à avoir embarqué ce jour-là sont en first class. Parmi eux, certaines des plus grandes fortunes du monde, comme la famille Astor, Molly Brown ou encore Bert Maynay, qui auraient inspiré l'histoire d'amour dans le film de James Cameron. Visiter le parcours Titanic à la cité de la mer, c'est donc le meilleur moyen de voyager dans l'histoire, et en première en plus. S'il vous plaît, mon thé est froid, vous pouvez me resservir ? S'il vous plaît, mon thé est froid,